Des détonations en pleine ville, scène de chaos à Dumbéa, près de Nouméa. De très nombreux blessés comme ici, cet homme transporté à la hâte. Des émeutiers qui seraient touchés non pas par des balles de la police, mais par celles de Calédoniens qui tentent de protéger leur maison. Véhicules blindés, transports de troupes, gendarmes au pas de course. Des hommes armés, prêts à répliquer en cas d'attaque. Il y a 7000 gendarmes à l'heure d'aujourd'hui. La seule parole qu'on entend de l'État, c'est des paroles de répression. Nous, on n'est pas en guerre contre les Français, non. On est en colère après le gouvernement français. On attend que ce texte-là, il soit retiré, parce que ce texte-là, c'est l'élimination du peuple canard. Le leader de la CCAT, l'une des principales organisations indépendantistes, est mis en examen et placé en détention provisoire. Christian Théin est incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse, à 17 000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie. On se rend bien compte qu'il y a une partialité et que la présomption d'innocence, autant que les droits de la défense, ne sont pas du tout respectés. Le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie est fondé sur un vivre ensemble, les uns avec les autres, et révolu. Ceux qui sont issus de ce qu'on appelle le peuple premier considèrent qu'ils sont plus légitimes que les autres, et ceux qui sont arrivés par les aléas de la vie en Nouvelle-Calédonie considèrent que c'est aussi leur terre et qu'ils doivent être traités de manière égale. C'est contre ça qu'on se bagarre aujourd'hui aussi. Et si ça se traduit par la révolte, il faut savoir que la révolte, elle est salutaire, parce que c'est le signe que le peuple, il est toujours vivant et qu'il voit aussi les injustices. Je m'appelle Emmanuel Chubaou. Je suis originaire de la tribu de Tiedanit, à Yengen, à 400 kilomètres de Nouméa. Je suis député de la deuxième circonscription de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est un sentiment de gâchis, un sentiment de tristesse, de colère aussi. Le fait de perdre des vies, le fait de voir autant de gendarmes dans notre pays, il y a 7000 gendarmes à l'heure d'aujourd'hui. Et la seule parole qu'on entend de l'État, c'est des paroles de répression, de sécurité. Le sentiment, c'est celui d'être considéré dans son pays comme victime éternelle d'un système qui va toujours nous donner temps, parce qu'on revendique nos droits. On a engagé depuis 30 ans un chemin qui était celui de croire dans la pertinence d'un modèle de société plus juste, plus équitable, où on va à la conquête de notre liberté en ouvrant le droit à l'autodétermination pour nos compatriotes, descendants de Bagnard, descendants de la Commune, descendants de la colonisation libre aussi. Puis de se dire qu'en l'espace de trois mois, les initiatives du gouvernement Macron ont totalement sabordé la perspective qui était celle de poursuivre les accords politiques de décolonisation, donc un sentiment de gâchis. Ça fait 13 morts, deux gendarmes, et puis les 13e morts, on se pose la question de jusqu'à quand ce décompte macabre va continuer dans un pays qui se targue de porter les valeurs des droits de l'homme, de la liberté, de la justice, de la fraternité. Ce sont des idéaux que nous, on croit toujours, quand on est Kanak, quand on est Océanien, encore plus quand on est indépendantiste. La sécurité, à tout prix, c'est qu'une partie de la réponse. On a beaucoup d'attentes pour que le dialogue reprenne, et puis que les partenaires se mettent autour de la table et que s'arrête finalement ce décédement de violence. C'est un appel. Et puis en même temps, en étant en France aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est qu'un écho lointain des luttes coloniales du siècle dernier qui ressurgit, avec aussi le fantôme de la réponse qui était celle de la colonie à ce moment-là, faire venir les troupes. Mais c'est lassant de toujours avoir à réexpliquer et puis de faire face à la même réponse. La considération pour nos peuples aujourd'hui, elle est autrement plus lointaine du fait des difficultés de la France. Ce n'est pas simplement pour nos peuples, mais c'est pour les Outre-mer en général. De manière très factuelle, aujourd'hui, les Outre-mer, c'est un secrétaire d'État qui est sous la houlette du ministère de l'Intérieur. C'est la considération que l'État est là pour la gestion des affaires de l'Outre-mer. Ce sont du ressort de la sécurité et de l'ordre public. Voilà, le ressentiment. On est aussi fatigué, je pense, comme tous les Français qui sont en attente d'un gouvernement. Et puis après, le débat démocratique aujourd'hui en France, je ne sais pas si c'est vraiment un débat au vu des résultats des élections. Mais on est déterminé à toujours discuter. Je ne sais pas jusqu'à quand, parce que la pression, elle monte aussi sur le terrain. Mais c'est ce sur quoi je me suis engagé et c'est ce sur quoi ceux qui m'ont donné mandat m'ont dit d'aller à la rencontre des parlementaires et du gouvernement de M. Macron. Le fait d'avoir arrêté sept membres de la cellule de coordination des actions de terrain, qui est une émanation de l'Union calédonienne, composante du FLNKS, Front de Libération Nationale Kanaké Socialiste, C'est l'engagement dans toutes les luttes de libération. À un moment donné, on se retrouve aussi accusé. Il y a plus de 2000 arrestations, avec des comparutions immédiates, des propos qui sortent de toute prise en compte de la présomption d'innocence de la part du procureur de la République dans notre pays, qui qualifie toutes ces actions comme engendrées ou missionnées par le mouvement indépendantiste. Donc c'est là où, aujourd'hui, on est engagé sur la prise en compte de ce combat politique et puis on dénonce aussi ces agissements. Bon, c'est des agissements qu'on a déjà connus par ailleurs dans les années 80 et puis qu'on pensait avoir enterrés du fait des accords politiques, mais qui marquent bien, finalement, la volonté de l'État français de décrédibiliser le combat démocratique des idées. C'est ce qui fait que je me suis engagé, c'est ce qui fait que j'ai été élu et que j'ai porté par ma candidature le projet de l'indépendance, le projet de la souveraineté, d'établir de nouveaux rapports avec l'État colonial, l'État français, l'autorité de tutelle, selon les termes de l'ONU, pour définir la suite à écrire dans la pleine émancipation pour notre territoire. Il faut savoir que les prisonniers ont tous été éparpillés aux quatre coins de France et de Navarre et puis que, de l'autre côté, au pays, on refuse le dépaysement des dossiers des trois qui sont incarcérés au camp Est. Nous, on se rend bien compte qu'il y a vraiment une partialité et que la présomption d'innocence, autant que les droits de la défense sont malmenés pour ne pas dire complètement… Oui, ils ne sont pas du tout respectés dans notre pays. Alors, c'est vrai, c'est loin pour ceux qui regarderont la vidéo YouTube, mais ça se passe dans notre pays, les gars. Il faut réagir, il faut bouger. Sept mille gendarmes, des garnisons qui arrivent. Une fois que les Jeux olympiques sont finis, tout ça, c'est arrivé chez nous. Les gendarmes font leur métier. Ce n'est jamais acceptable de voir autant de violences déchaînées, mais ce n'est jamais acceptable non plus de voir autant d'hommes en armes dans notre pays. On a expérimenté les nouveaux véhicules sans tort, véhicules blindés de gendarmerie, en plus des VBRG, en plus des flashballs. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui ont atterri à l'hôpital. Notez aussi la présence de milices. C'est triste, mais c'est vraiment l'impression que l'histoire se répète. Nous, ça fait 3000 ans qu'on est là-bas. 3000 ans d'expérience humaine, 28 ans, 28 manières d'interroger le rapport à l'autre. On a l'habitude de… L'hospitalité, ça fait partie de notre ADN. Les vieux, ils racontent toujours une histoire. Ils disent, un jour, il y a un vieux qui est devant sa case, et puis ils voient passer un étranger sur la route. Et puis, ils lui proposent un café. Ils viennent s'assoir, ils boivent le café. Après, il y en a un deuxième qui passe, ils lui proposent un café. Ils s'assoient, ils boivent un café. Et au bout du quatrième, le vieux, il dit, mais il s'adresse à ses hôtes, en leur disant, mais peut-être vous allez repartir là, parce qu'il n'y a plus de café pour moi et puis ma famille. Puis ceux qui se sont assis à ses côtés, ils ont dit, mais on va se lever, on va décider par vote démocratique, parce qu'on est en France. Et puis ceux qui sont les plus nombreux, ce sont ceux qui vont décider. Voilà, c'est ça l'histoire de notre pays, c'est ça où on nous fait valoir la démocratie, les droits de l'homme, alors que l'héritage de la colonisation, il a apporté les équilibres sur lesquels notre société est construite aujourd'hui. Sur l'économie de comptoir, c'est contre ça qu'on se bagarre aujourd'hui aussi. Et si ça se traduit par la violence, si ça se traduit par la révolte, il faut savoir que la révolte, elle est salutaire, parce qu'elle est le signe que le peuple, il est toujours vivant et qu'il voit aussi les injustices. Donc moi, je prends ma part en tant qu'indépendantiste, je pense qu'il y a des choses qu'on a mal faites. Le développement, certainement, il a laissé une part de notre jeunesse sur le côté, mais il ne faut pas avoir peur de sa jeunesse. La force d'une tribu, c'est la jeunesse. La force d'un quartier, c'est la jeunesse. La force d'un pays, c'est sa jeunesse aussi. Donc il faut croire en la jeunesse. Et nous, on est déterminés, moi en tout cas, pour avoir fait l'ensemble des sites de barrages, depuis Koumak jusqu'aux agglomérations de Païta, d'Ambia, Mondor, sur la côte ouest, et puis Puebou en descendant jusqu'à Yaté, sur la côte ouest. La seule parole qui est sortie, c'était une parole qui mettait en cause cette injustice sur le projet de loi constitutionnelle, le dégel, l'éducation aussi, beaucoup. Beaucoup, il faut qu'on apprenne notre histoire. Quand on a questionné les jeunes d'un quartier à Tuban sur pourquoi ils ont brûlé les écoles, ils ont dit, comment je peux accepter une école qui ne raconte pas mon histoire ? Qu'est-ce qu'on peut répondre ? On n'a rien à répondre. C'est difficile d'être océanien dans l'urbanité parce qu'on fait très peu de place à notre manière d'être, à nos coutumes, à nos rites. Terre de parole, terre de partage. C'est ça la devise de notre pays aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on vient chercher aussi en France, le soutien de tous ceux qui partagent ces références-là. Et puis que les idéaux qui sont apposés sur les frontons des édifices publics, ce ne soient pas juste des épitaphes de la Ve République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501